Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve dans un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de deux lectures e-book La première, il s'agit du livre La tête dans les nuages le tome 1 Géricault de Guillaume Desgerges paru chez Livresque Le second e-book, il s'agit de Si je mens, tu vas en enfer de Sarah Pimborow paru chez Prélude Et on va continuer avec des livres classiques, en papier avec le tome 2 de Delirium, Pandemonium de Lorraine Oliver paru chez Hachette dans la collection Black Moon et je terminerai avec Le Signal de Maxime Chatham paru chez Alba Michel Allez on commence tout de suite avec La tête dans les nuages le premier tome qui m'a été gentiment envoyé par l'auteur et donc la maison d'édition donc un grand merci à eux j'ai mis un petit peu de temps à faire ce retour parce que j'ai lu ce livre début du mois de mars et comment vous dire que je n'arrivais pas à poser des mots sur mon avis j'ai écrit mon avis hier et maintenant je pense pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé plus clairement que ce que je n'ai déjà essayé de le faire nous sommes dans un monde futuriste, une dystopie on peut même dire où l'eau est devenue une denrée extrêmement rare les pays se battent pour elle et il y a une autre particularité et ce monde c'est que ses habitants la population vit retranchée dans des mondes virtuels ils sortent très peu et vivent connectés en permanence pour se rendre dans des lieux pour discuter, pour faire des rencontres etc. nous allons suivre Ange qui est une jeune femme qui est journaliste qui travaille dans un journal de divertissement et qui est fiancée à un futur homme très important dans la société qui est en train de gravir les échelons donc Ange est plutôt heureuse dans la vie elle est en train de choisir ses robes de mariée elle prépare sa petite vie confortable jusqu'au jour où lors d'une excursion on va dire dans un de ses mondes virtuels préférés le lac où elle rencontre généralement son fiancé elle va faire la rencontre d'un homme qui va lui parler d'un village qui se trouverait pas très loin qui s'appelle Miniver elle est intriguée elle cache un petit peu cette information qu'elle a eu à son fiancé et elle décide d'aller se rendre à ce village qu'elle ne connait pas et de là va découler pas mal d'embêtements en fait Ange va découvrir que ce village n'est qu'une sorte de porte d'entrée à des gens pour pour comprendre en fait qu'ils ont des affinités particulières pour déjouer le système un petit peu la base de la dystopie je serais tentée de vous dire la population est extrêmement contrôlée dans ce monde puisque vous ne pouvez pas sortir de chez vous sans vous faire contrôler deux voire trois fois par des drones qui vous identifient qui regardent si vous avez les autorisations pour circuler dans ce secteur etc bref c'est pour ça que les gens se retranchent dans ce monde virtuel et Ange va tomber sur un groupe de personnes qui utilisent un serveur qui s'appelle Jericho d'où le nom de ce premier thème et qui vont lui ouvrir les yeux un petit peu sur sa société et sur les magouilles que peut faire cette société alors ça a été une lecture assez rapide je dois dire que la plume est extrêmement fluide néanmoins j'ai commencé à lire ce livre j'étais un petit peu perdue dans cet univers si vous voulez on nous donne quand même beaucoup de détails je trouve que c'est un univers très bien construit parce que on nous explique un petit peu quels sont les les avancées technologiques qu'utilisent les pays pour s'approprier l'eau on nous parle on nous parle un petit peu de ces mondes virtuels comment ça a été mis en place comment ça marche dans cette société on nous parle aussi beaucoup de Ange on voit son rapport avec son fiancé l'histoire le passé de son fiancé bref c'est très bien construit simplement je trouvais que la première moitié du livre est très lente voilà il ne se passe pas grand chose on nous développe cet univers on nous développe la personnalité d'Ange ça ne m'a pas dérangée simplement j'avais vraiment l'impression d'un flou je n'arrivais pas à m'approprier l'univers je n'arrivais pas à rentrer vraiment dedans et c'est quand Ange découvre ce groupe qui utilise Jericho que là ça commence un petit peu à bouger qu'on commence à voir un petit peu le but en fait de ce livre parce qu'au début je ne comprenais pas forcément vers quoi on allait aller et là je commençais à bien appréhender les choses et il se passe des choses ça bouge un peu plus il y a un peu plus d'action Ange se met complètement dans les embrouilles dans les ennuis et j'ai aimé ce petit côté de sa personnalité qui évolue parce qu'au début Ange elle est très ancrée dans la société c'est le parfait produit de cette société et au fur et à mesure elle va s'intéresser et autant au début j'avais l'impression qu'elle était complètement passive la pauvre parce qu'elle subissait les événements et à sa manière j'avais l'impression de les subir aussi parce que je ne comprenais rien un peu comme elle et je me laissais porter par le récit sans vraiment appréhender ce qui allait se passer et au fur et à mesure on commence à prendre conscience et le final j'ai trouvé était très très bien fait parce que parce qu'il relance l'intérêt tout l'intérêt du livre et on se pose mille et une questions en terminant ce livre et on se dit que la suite sera forcément très bonne donc voilà je suis je suis un petit peu c'est un peu compliqué de vous définir ce que j'ai ressenti à la lecture de ce livre voilà tout simplement on a beaucoup d'informations données dès le début et j'avais un peu de mal de me mettre dedans et puis au final ça a été une bonne lecture que je peux vous conseiller si vous avez envie de tenter quelque chose qui m'a fait penser à Ready Player One par son côté d'une société qui vit dans des mondes virtuels et qui m'a aussi fait penser au passeur dans voilà le passeur de Lois Laurie et Ready Player One de Ernest Cline le passeur parce que j'ai trouvé que dans la structure on était un petit peu un petit peu dans la même veine je continue en vous parlant de ce thriller psychologique que j'ai eu grâce à Ned Galet et aux éditions Prélude donc un grand merci à eux nous sommes dans une histoire où nous allons suivre Lisa qui est une maman poule elle elle protège constamment sa fille Ava on comprend que dans son passé il y a eu quelque chose qui l'a fait devenir un peu comme ça mais on ne sait pas vraiment quoi au début et d'un autre côté nous allons suivre aussi Ava avec des chapitres alternés au moins dans la première partie et Ava c'est l'ado de 16 ans qui en a marre que sa mère la couve donc Ava elle sort avec ses amis elle elle pense beaucoup au sexe parce que voilà à 16 ans elle a envie de perdre sa virginité donc on va tourner autour de ça et il va y avoir un grand bouleversement dans leur vie et je ne vous en dirai pas plus oui ce résumé est totalement pourri on est d'accord mais comment vous parlez de ce livre si je vous explique ce qui s'est passé dans le passé de Lisa je ne je non je ne peux pas vous en dire plus simplement si vous avez lu mon amie Adèle de la même auteur sachez qu'il n'y a pas de fantastique dans ce livre on est dans un thriller psychologique qui va reprendre un petit peu les bases du thriller psychologique avec voilà avec des personnes qui cachent des secrets et que ces secrets vont leur retomber dessus complètement alors j'ai beaucoup aimé cette lecture elle est énormément addictive vraiment je tournais les pages j'avais sans cesse envie de revenir à ce livre c'était ouais c'était plutôt bon j'avais sans cesse envie de connaître le secret de Lisa je me doutais un petit peu de sur quoi allait partir l'histoire d'Ava et au final c'était pas du tout ça mais je reproche un petit peu justement que ce ne soit pas ça parce que l'auteur utilise une technique que je n'aime pas particulièrement dans les thrillers c'est à dire qu'on suspecte quelque chose et en fait l'auteur nous introduit totalement autre chose donc en fait tout ce qu'on a suspecté ne pouvait pas être trouvé puisque c'est quelque chose de complètement nouveau qui va nous exploser la tête donc ça je ne suis pas trop fan parce que je me dis que c'est facile c'est trop facile il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé que j'ai trouvé trop gros c'est la résolution on va nous expliquer quelque chose on va nous expliquer le pourquoi du comment et quand j'ai lu Céline je me suis dit mais c'est juste pas possible c'est irréalisable c'est complètement what the fuck j'ai pas du tout adhéré à cette explication parce que je trouve qu'elle est complètement tirée par les cheveux et ouais je trouve pas ça possible donc c'est super dommage d'avoir fait quelque chose de totalement impossible dans un livre qui était facilement réalisable qu'on se projetait énormément dedans parce que très ancré dans le réel et nous sortir ça bah j'ai trouvé ça dommage voilà c'était une excellente lecture pour son côté addictif mais une lecture mitigée quant à la résolution de de ce tour de passe-passe hein je dirais voilà ne vous arrêtez peut-être pas à mon avis peut-être que vous vous allez trouver ça particulièrement bien foutu n'hésitez pas à tester parce que je vous dis que ça se lit extrêmement vite allez on continue avec une suite de saga avec ce tome 2 comme le tome 1 j'ai lu ce livre en lecture commune avec Amélie pour rappel dans Delirium nous suivons Lena qui est une jeune fille dans une dystopie donc une jeune fille qui croit au système qui veut être absolument guérie de l'amour à ses 18 ans puisque dans ce monde l'amour est une maladie qui mortelle donc tous les gens sont immunisés à leurs 18 ans Lena à 17 ans et elle va bientôt subir l'intervention mais bien sûr elle va rencontrer un gars et ça va pas du tout se passer comme ça et elle va plonger dans la dystopie de base elle va voir tous les travers du monde qui l'entoure etc dans ce tome 2 nous suivons toujours Lena un grand bouleversement s'est produit dans sa vie mais je ne vous en parlerai pas puisque c'est complètement à la fin du tome 1 et ma foi j'ai eu beaucoup de mal avec ce tome 2 j'ai pas été très emballée pour tout vous dire j'ai pas été très emballée autant le tome 1 était très classique pour une dystopie reprenait vraiment les clichés de la dystopie autant ce tome 2 il ne se passe pas grand chose on va suivre Lena dans le présent et aussi dans le passé donc dans le passé c'est là où on reprend ce qu'elle avait vécu à la fin du tome 1 et c'était mou c'était lent moi ce que j'attends en fait d'une dystopie c'est d'être au coeur de la société et de lutter contre cette société et là Lena était complètement à l'extérieur et tout ce qui se passait ça ne m'intéressait pas je n'arrivais pas à accrocher on rencontre un nouveau personnage masculin et ce qui devait arriver arriva le triangle amoureux il se profile et je n'aime pas du tout ça et ça me fait grincer des dents quand je vois ça c'était encore une fois comme le tome 1 super prévisible et je ne me suis pas plus attachée que ça au nouveau personnage à Lena ouais j'étais j'étais en retrait de ce tome 2 néanmoins je finirais la saga puisqu'il ne me reste plus qu'un seul tome mais j'ai peur pour tout vous avouer j'ai énormément peur de ce que ce qu'on va nous proposer dans le tome 3 parce que au final cette dystopie elle est hyper basique hyper classique et hyper prévisible et voilà encore une autre lecture commune que j'ai fait avec mon amie Adeline qui m'avait offert ce livre voilà la belle brique on a mis combien de temps combien de temps Adeline on a mis un mois pour lire ce livre un peu moins je ne sais pas bref c'est une sacrée brique de 750 pages elle m'a même offert un petit marque page à l'effigie du signal donc ici nous sommes dans un roman horrifique de Maxime Chatham un de ses premiers si je ne me trompe pas il a écrit des thrillers il a écrit Autre Monde du fantastique il a écrit aussi des romans qui mêlent histoire et thrillers mais je crois que c'est son premier roman horrifique et nous allons suivre la vie d'une petite communauté à Manning Hall Falls Manning Hall Falls voilà les noms américains je vous jure il ne peut pas mettre ses histoires en France les français non et donc nous suivons cette petite communauté et en particulier une famille qui vient s'installer dans ce village dont je ne reprononcerai pas le nom parce que je pense que je me suis plantée et donc la famille Spencer s'installe dans une maison dont ils ont eu un coup de foudre total et il s'y passe des tranchoses oui d'étranges choses vont commencer à se produire dans leur maison ailleurs des événements sont parsemés en milieu de ce livre très très étrange et ils vont se rendre compte qu'il y a un vrai problème dans cette ville et je ne vous parlerai pas de quel est ce problème mais j'ai bien aimé franchement ça a été une très bonne lecture en même temps j'adore Maxime Chatham j'adore ce qu'il fait j'aime sa plume j'étais pas étonnée par la tournure des événements parce qu'à force je commence à le connaître et je sais qu'il est sadique avec ses personnages est-ce que j'ai eu peur il y a certains passages qui sont quand même extrêmement flippants personnellement moi étant maman d'une petite fille quand je vois qu'un gosse se fait déchiqueter vivant dans un toboggan oui oui ça réveille quelque peur en moi et on a pas mal de petits passages comme ça voilà des scènes assez courtes où on voit des gens se faire mettre en morceaux bouffer ouais c'est un peu flippant et pour la petite anecdote j'étais vers la fin de ce livre j'avais lu un petit peu avant de partir au boulot et en m'approchant de la porte d'entrée pour sortir de chez moi j'ai commencé à entendre du bruit dehors et j'étais franchement pas rassurée pour ouvrir cette porte donc oui on peut dire que j'ai un peu flippé quand même avec ce livre j'ai trouvé que c'était bien foutu ok les personnages sont bien clichés parce qu'on a l'impression de se retrouver avec un Maxime Chatham et une Faustine Bollard donc sa femme voilà le gars il est écrivain de pièces de théâtre la femme elle est ancienne spikrine à la télé oui spikrine c'est pas très très actuel comme mot mais ancienne animatrice à la télé oui oui mais j'ai trouvé que c'était bien foutu parce qu'on a pas mal d'activités en fait surnaturelles et on se pose mille et une questions on se dit alors attends ils sont proches de Salem est-ce que c'est des sorcières ? attends ça ça ressemble quand même vachement à des monstres qu'est-ce que vient foutre un épouvantail ? voilà hein moi pendant tout le long du roman je me disais mais quel est le rapport entre tous ces faits ? et je trouve que Maxime Chatham a une bonne explication et qu'il surfe beaucoup maintenant que j'ai lu Autre Monde la fin d'Autre Monde sur ce qu'il nous propose dans Autre Monde aussi moi franchement je vous le conseillerais parce que c'est du Maxime Chatham moi je l'ai bouffé je l'aurais bouffé toute seule je pense que celui-là il m'aurait pas fait long feu parce que je suis addict à sa plume et je l'adore tout simplement voilà je ne suis pas objective je suis désolée mais pour moi c'était un très bon livre et qui m'a fait flipper un petit peu quand même voilà je vous ai parlé de ces 4 lectures n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ce que vous en avez pensé si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout n'hésitez pas à me dire ça se passe en commentaire n'hésitez pas à aller voir mes chroniques écrits qui sont je pense plus détaillées et peut-être mieux construites que mes avis en vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram où je papote avec vous de mes lectures tous les jours voilà c'est toujours comme ça et en attendant je vous fais de gros bisous je vous souhaite une très bonne journée de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt